... Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché des IFX de ce mercredi, pardon, 14 août 2013, donc c'est demain, jeudi 15 août. Alors d'ailleurs au passage, demain bien sûr nous ne sommes pas fermés ni IFXM ni des IFX parce que bien la plupart des marchés cotes, donc demain matin vous aurez par exemple le morning meeting de 11h qui sera animé par Adrian, quant à moi je serai, j'assurerai le suivi de marché nécessaire. Alors on se retrouve aujourd'hui et bien pour des statistiques américaines moins importantes que celles dont nous avons pris connaissance hier, il s'agit de l'évolution des prix à la production, donc une des composantes de l'inflation aux Etats-Unis. Alors naturellement l'inflation est moins regardée par la réserve fédérale des Etats-Unis qu'au sein de la zone euro puisque vous savez que dans les objectifs de la Banque Centrale Européenne, eh bien l'inflation est prioritaire, ce n'est pas le cas pour la réserve fédérale des Etats-Unis, il n'empêche, si l'inflation à la production ressort plus importante que prévu, eh bien cela irait dans le sens d'un désengagement précoce, ou en tout cas tendrait à aller dans le sens de ceux qui pensent qu'on aurait une réduction du quantitative easing dès le mois de septembre, ça devient minoritaire ce type d'avis, mais voilà, n'écartons rien, de toute façon la réponse on l'aura suffisamment tôt, rendez-vous le 17 et 18 septembre prochain, et d'ailleurs si mes souvenirs sont bons, ce sera deux à trois jours après les élections en Allemagne. Donc voilà, mi-septembre il va se passer beaucoup de choses, et on va essayer de se tenir prêts dans cette perspective. Alors vous avez plus de reconnaissance de l'avertissement légal, et qui vous rappelle que la présentation du jour est donnée à titre purement indicatif, alors je n'ai pas jeté un oeil aux commentaires, mais je pense que le son est correct, alors ça a l'air d'être parfait, alors d'ailleurs c'est vrai qu'hier on a eu un petit souci de son pour le webinaire de 18h, normalement ce soir ça va être bon, on va tester un autre casque, mais voilà, normalement ce sera l'heure, donc n'hésitez pas bien sûr à vous connecter ce soir à 18h, je m'adresse notamment aux débutants, ceux qui découvrent l'investissement sur les marchés financiers, l'investissement sur les pertes de devis, ce soir nous faisons un séminaire sur les bases du monnaie management, donc c'est bien sûr prioritaire lorsque vous allez ouvrir une position de trading. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend ? Ici j'ai affiché les statistiques américaines de la semaine, celles qui ont un impact sur les marchés financiers, nous sommes mercredi 14 août 2013 et nous attendons l'indice des prix à la production à 14h30, 2,4% tout compris et hors énergie 1,3%. Alors a priori par rapport aux chiffres précédents, eh bien une légère diminution du taux de croissance des prix aux Etats-Unis. Bon alors on verra si ça a un impact, je dirais qu'on ne va pas tellement se focaliser là-dessus, on va faire un point de marché un peu classique, un peu standard, je vais regarder vos commentaires, les actifs sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne et puis on regardera s'il y a un impact dans 10 minutes. Alors c'est parti, en attendant on bascule sur le site d'EliFX, il y a un certain nombre de choses qui sont présentes sur cette page d'accueil, notamment donc une position, en tout cas une belle représentation d'Ishimoku, ici vous avez les paires en Yen sous surveillance, Karen est revenue en Ishimoku sur les paires en Yen, ici Karen est revenue sur l'euro dollar en Ishimoku, alors là je vous fais copier-coller du lien parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre ces opinions en Ishimoku, donc prenez connaissance ici en cliquant sur le lien de l'opinion de Karen sur la parité euro dollar. Alors la UDUSD a assez largement abordé ce début de semaine, ici vous retrouvez donc l'opinion, l'hypothèse technique que je vous propose, à savoir d'une phase de retournement de tendance en tête et épaules inversées, actuellement en construction, la tête serait donc en cours de formation, pour cela il faut rejoindre 0,93 et ici Romain est revenu sur la construction intraday de la parité AUDUSD, identifiant ici un drapeau, dans le cadre du rebond qui a débuté sur 0,89, les cours en seraient sortis par le haut, a priori nous sommes repartis vers 0,92,20, 0,93, vous savez que je me suis fait sortir de ce marché hier, puisque le bon point d'achat c'était mon stop loss, donc je ne l'ai pas repayé, c'est comme ça, mais dans tous les cas de figure, l'AUD reste fort sur le marché d'échange à court terme. Donc prenez connaissance de cette analyse de Romain, et puis on reviendra bien sûr en direct dessus. Bon après il y a quand même pas mal de choses ici, vous avez le point d'achat de lien sur l'euro dollar, le morning meeting aussi qui a été publié ici dans la rubrique vidéo de marché, ici vous retrouvez la vidéo, rappelez-vous hier le séminaire en ligne qu'on a fait en direct pour les ventes au détail aux Etats-Unis, le Brent ici vous avez monier de vente, et là je suis assez largement revenu sur le comportement du CAC 40, des indices européens, mais de manière générale on va revenir dessus, là tout de suite en direct. Alors, on va passer sur la plateforme Marketscope, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer avant, mais je ne sais plus ce que c'est, bon peu importe, ça va me revenir, je vais vous penser à quelque chose, mais ça y est, c'est sorti de mon esprit. Alors concrètement, ce que je vous propose, comme d'habitude, on prend 5 minutes pour faire un panorama de la situation indépendamment des graphiques. Bon, vous avez sous les yeux la plateforme Marketscope, vous reconnaissez toujours ma façon d'organiser le suivi de marché, ici les indices européens, ici les matières premières, les parités de devises, les indices internationaux, le Bunt et le Dollar Index. C'est mon tableau de bord du suivi des marchés financiers organisés avant tout par classe d'actifs et par horizon de temps, puisque sur cette disposition vous ne retrouverez que du daily et du H4. J'ai bien sûr la même disposition en weekly et en H1. J'essaye de travailler de cette façon-là, c'est une façon de paramétrer votre plateforme Marketscope. Alors si on fait le bilan depuis ce matin sur le marché d'échange et depuis le début de la semaine, on a donc les monnaies océaniques qui restent particulièrement fortes, dollars australiens, toujours aussi forts, dollars néo-zélandais, toujours aussi forts. Alors, depuis le début de la semaine, on a eu une accélération baissière du franc suisse, notamment l'euro-CHF, paire de devises pour laquelle Adrienne vous avait proposé une alerte de marché le mercredi 7 août au contact de l'oblique haussière, force est de constater que l'euro-CHF a accéléré. On va revenir d'ailleurs sur les objectifs théoriques qu'on peut envisager sur euro-CHF, GBP-CHF, etc. D'ailleurs parlons du GBP, devise particulièrement forte. J'avais un ordre d'achat conditionnel sur la parité GBP-USD, rappelez-vous, à 1,54, qui n'a pas été exécutée, puisque les 1,54, 30 dollars ont stoppé la phase de consolidation du GBP-USD. Le GBP, la livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni, reste particulièrement forte pour une seule bonne raison, qui est les modifications de la politique monétaire de la Banque Centrale d'Angleterre, avec à nouveau ce matin un rapport de la BOE, où clairement il y a un consensus très fort en faveur d'un resserrement monétaire à venir en Grande-Bretagne. Les taux ne baisseront pas sous 0,50% lors des prochaines années. On a une modification des perspectives de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, on en a déjà parlé. Le GBP reste donc une monnaie très forte sur le marché d'échange. Et ce matin, on a eu deux choses. Un beau rebond technique sur le GBP-USD, qui semble en mesure de rejoindre les 1,57, et une rupture de support sur l'euro-GBP. Et l'euro-GBP, vous connaissez mon opinion, c'est un range 0,87, 0,87, 50, 0,83, pardon, 0,87, 50. Nous avions d'ailleurs vendu l'incursion au-dessus des 0,87, 50. Voilà, bon, le GBP est donc une monnaie forte. Mais on va revenir aussi sur cet euro-GBP, parce que généralement, tout ce qu'il a pu faire depuis hier, où on a d'abord qu'un faux signal de cassure de support, et puis finalement, il l'a cassé ce matin. Enfin voilà, on va revenir un peu dessus. Alors, donc voilà un prépare pour le panorama que je pouvais vous proposer sur les pertes de devises. Quant au marché actions, écoutez, les données n'ont pas changé, de la même façon sur les matières premières non plus. Toujours, eh bien, force des métaux industriels, notamment, donc, le cuivre, force des métaux précieux. En réalité, force des métaux les plus élastiques à la croissance économique mondiale, les plus au cœur de l'industrie mondiale, et bien entendu, les métaux les plus concernés par la reprise technique des grands pays, par les bons chiffres de la croissance des pays émergents au mois de juillet. Donc, c'est pour cela que, eh bien, vous constatez une surperformance du cuivre, de l'argent, par rapport à l'or, puisque le cuivre est l'argent. Comme vous l'expliquez Adrien ce matin, le platinum aussi, tous ces métaux sont bien plus au cœur de l'industrie que ne l'est l'or. Mais Adrien est revenu ce matin dessus. Donc, surperformance ou sous-performance de l'or, puisque c'est le métal, je dirais, en comparaison de ceux que je viens d'évoquer, le moins imbriqué dans le système industriel international. Alors, les métaux précieux qui, d'ailleurs, il y a un impact immédiat sur la classe d'actifs des actions, qui est, eh bien, le très bon comportement, vous l'avez observé, des actions des minières. Alors, les minières déjà, bien sûr, liées aux métaux précieux, à l'extraction. Dans le CAC 40, vous avez ArcelorMittal. Bref, tout le compartiment des matières premières sur la classe d'actifs des actions, eh bien, actuellement, face de surperformance sur le marché des actions. D'ailleurs, c'est une, actuellement, c'est un schéma qui est bien positionné sur le marché des actions. Les valeurs industrielles, les valeurs liées aux matières premières, les valeurs cycliques, d'ailleurs, la distribution aussi. Bref, toute l'industrie, tous les secteurs liés à la croissance économique internationale, eh bien, sont actuellement leaders dans la hiérarchie sectorielle du marché actions. Et bien entendu, les bancaires, les financières aussi, pour d'autres raisons qui sont avant tout des raisons de restructuration, d'augmentation de la part des capitaux propres. C'est moche aussi à dire, mais de licenciement. La masse variable a fortement baissé au sein des grandes banques européennes. Voilà, des économies sont faites. Bien entendu, les banques européennes tendent vers les objectifs fixés par balle 3, mais ne l'ont pas encore atteint. Dans tous les cas de figure, les investisseurs jouent la classe d'actifs des bancaires européennes. Et puis, je vous en parlais à nouveau hier avec cette surperformance des indices du Sud de l'Europe, des bancaires du Sud de l'Europe. Regardez encore aujourd'hui le palmarès du CAC 40. Allez, n'importe quel site, palmarès du CAC 40. Et vous avez quoi tout en haut ? Eh bien, vous avez l'industrie, vous avez la distribution. Et vous avez quoi tout en bas ? Sanofi et Danone. Je pense que là, le schéma est assez clair. Alors justement, revenons sur cet indice CAC 40. Et ensuite, on prend connaissance du chiffre. Et après, eh bien après, en fait, je vais directement aller dans la file des commentaires et puis prendre les actifs que vous souhaitez qu'on regarde ensemble. On va plutôt directement faire comme ça. Alors, le fameux CAC 40 dont on parle, qui fait débat, où va-t-il ? Le CAC 40 fait énormément débat depuis quand ? Depuis que nous avons atteint les 4000 points. Depuis ici, se sont développés des scénarios de vente. Des scénarios de vente, puisque 4000 points représentent peut-être une résistance psychologique, un chiffre rond, un niveau important pour l'analyse du CAC 40. Je suis régulièrement revenu sur ce qui différenciait la situation du CAC 40 à aujourd'hui par rapport à celle du mois de mai dernier. Alors, la structure de la hausse, les secteurs qui dominent, la présence, la non-présence cette fois-ci de divergences baissières, c'était le cas au mois de mai dernier. Le fait que le CAC était seul au monde, là il n'est pas seul au monde. Les nouveaux sommets historiques au début de l'été donné par Wall Street. Le meilleur comportement relatif de l'IBEX. Mais tout un tas de raisons qui sont encore présentes dans mes analyses et que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous souhaitez reprendre connaissance un peu de tous ces points de vue, en fait, toutes mes analyses indices sont ici. Analyse technique, indices boursiers. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai écrit ces derniers temps. Le 14, le 13, voilà. Tous les jours, je reviens donc sur ces indices-là. Donc vous pouvez reprendre un petit peu mes différents points de vue. Je suis régulièrement revenu sur les raisons, donc je ne vais pas revenir à nouveau dessus. Je vais me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant pour l'indice CAC 40. On va être très factuel, on va s'en tenir aux éléments techniques. 4090 points était une résistance. Rappelez-vous hier, qu'est-ce qu'on disait ? On était enfermé dans cette compression. On était là hier et on se disait qu'il n'y avait même plus la place pour un nouveau chandelier, journalier latéral. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le CAC 40 ? Comme par magie, un breakout. Alors un petit breakout et a franchi 4090 points. 4090 points agissent maintenant comme un support. Quelle construction impressionnante de la hausse. Moi, le CAC 40 m'impressionne. Il m'impressionne par la propreté du mouvement haussier, bien guidé par un canal ascendant. Impulsion, phase latérale. Impulsion, phase latérale. Impulsion, phase latérale. Support de résistance devenant support. Des micro-breakouts qui fonctionnent pile poil. Pour l'instant, tout va bien. Encore une fois, tant qu'on tient la ligne de tendance, tant qu'on ne casse pas un support sur l'horizontant journalier, je vise un retour de l'indice CAC 40 sur les niveaux de l'année 2011. Et ces sommets de l'année 2011, ils ne sont pas très longs éloignés. J'ai un point important à 4130 points. Reste maintenant à franchir, eh bien, le point haut d'aujourd'hui, 4108 points. Donc, pour l'instant, tout va bien. Les supports, c'est 4090, puis 4045, le précédent sommet en clôture. Donc, pour l'instant, moi, je ne shorte pas l'indice CAC 40. Il est hors de question, pour l'instant, de shorter sans constater la rupture d'un support. Et parmi vous, je sais qu'il y a des vendeurs. En réalité, c'est tout à fait possible. Mais je dirais que si vous attendez la rupture d'un support daily et la sortie par le bas de ce canal, vous aurez un signal de vente majeur qui vous permettra ensuite de viser au moins 50% de retracement de tout ça. Donc, en fait, attendre la cassure d'un support daily et la sortie par le bas de ce canal vous permettrait ensuite de viser 3850 points. Donc, autant attendre la confirmation et puis encaisser ensuite, jouer le scénario baissier avec les probabilités en votre faveur. Mais c'est vrai que tant qu'on tient ces éléments-là, elles ne sont pas encore en votre faveur. Et je dirais même que du point de vue du rendement risque, ce n'est pas évident de défendre du baissier, sachant que maintenant, les résistances de 2011 se trouvent quand même au-dessus des cours. Donc, moi, la première que j'identifie véritablement sérieuse, c'est 4130 points. Alors, j'ai même, je viens de zapper les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, mais a priori, ça fait baisser le dollar. Magnifique, la UDUSD, c'est une grosse déception pour moi. Une vraie déception parce que je reviens sur mon scénario, je vous remonte la figure théorique, et puis c'est comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc, elle est encore en page d'accueil. Le scénario que je vous propose sur la UDUSD, c'est celui-ci. Voilà. C'est ce scénario-là. La figure la plus classique de retournement de tendance, celle suffisamment large pour, pour moi, retourner la tendance baissière extrêmement lourde que représente la tendance baissière de la UDUSD. Voilà, c'est là où j'envisage. Actuellement, nous serions ici. Nous avons fait ici un point bas 0,89. Ici, considérez que c'est le niveau des 0,90, 0,90, 0,50. Nous serions actuellement dans cette jambe-là. Et là, nous venons de sortir en H4 d'un flag qui se situe à peu près là pour rejoindre ce niveau-là, les 0,93. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le graphique de la UDUSD ? Ça donne ça. L'épaule gauche, la tête, 0,89, 0,50. Les 0,90, nous allons vous parler. Nous sommes en train de construire la partie droite de la tête. Nous sommes dans un flag. En H4, le signal d'achat était donné tout à l'heure, bien mis en évidence par Romain. Hier, j'ai voulu payer, moi, la moyenne mobile. Je me suis fait stopper. Finalement, mon stop était un bon point d'achat. Je ne sais pas si parmi vous, il y a encore des personnes en position longue sur la UDUSD. Mais vous êtes dans le bon sens. J'aimerais bien avoir votre position. Je ne l'ai pas reprise ce matin. Ça n'aurait pas été logique d'entrer à nouveau au niveau de mon stop. Je dois admettre mon erreur qui était le positionnement de mon stop. Donc, pour l'instant, l'objectif, retour à 0,92, 20. Et si c'est franchi, 0,93. Là, par contre, j'attends un reflux. La construction d'une épaule droite pour prendre l'élan nécessaire pour franchir les 0,93, 20 et tendre vers les 0,97. Bien entendu, je n'anticiperai pas le franchissement de la ligne de coût. Donc, pour l'instant, le dollar américain baisse. Probablement, en grande partie, parce qu'on vient de prendre connaissance de chiffres de l'inflation qui sont peut-être inférieurs aux attentes. Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a eu comme chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ? Bon, il y avait des chiffres de l'inflation à 14h30 aux Etats-Unis. Bon, inférieurs aux attentes. Voilà. Donc, Adrian nous confirme inférieurs aux attentes. Donc, ça va dans le sens d'un maintien de la politique monétaire accommodante de la Fed. Ça va dans le sens d'un non-désengagement du quantitative easing au mois de septembre prochain, plus probablement au mois de décembre, voire pas du tout en 2013. Tout ceci ne fait qu'affaiblir le dollar américain. Vous avez sous les yeux le FXM dollar index. Constatez les chèques sous la moyenne mobile à 21 jours et sous les 50% de retracement de la précédente jambe de baisse. Alors, les fameuses paires en dollars. Je dirais que celle qui m'attire le moins, c'est l'euro-dollar. En fait, des paires en dollars, je suis très attiré par le GBPUSD et la UDUSD. Alors, permettez-moi, je m'exprime sur les paires en dollars et ensuite, je regarde vos commentaires et puis, on reprend les actifs que vous souhaitez regarder. Bon, le gars, j'aime toujours. Le copper, c'est hyper fort. Le Yuka Oil, j'ai shorté à 109,50 pour des raisons de rendement risque. L'argent, c'est trop puissant. Bon, on va revenir de chez vous. Allez, je maintiens ce que j'ai dit. Alors, la UDUSD, on vient d'en parler. Maintenant, le GBPUSD, j'aime beaucoup. Là aussi, je suis un peu dégoûté. Oh là 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 là. C'était magnifique, 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 magnifique. Il est sorti d'un petit flag. Là, ça repart, le GBPUSD. Alors, si on se calcule les objectifs. Rappelez-vous, je vous en parlais hier. Je voulais attendre cette zone-là pour payer. Est-ce que peut-être que quelqu'un a été plus intelligent et a réussi à rentrer avant ? Alors, hop. Bon, eh bien, 57. C'est plus ou moins ce qu'on peut viser, je pense, sans trop de soucis. Ok. Donc, GBPUSD, écoutez, c'est reparti. Objectif, 1,5650, puis 1,57. Avec un point d'accélération quand même ici, à 1,5550. Donc, le GBPUSD, tendance haussière, toujours imperturbable et relancé d'ailleurs. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, c'est une autre affaire. Je n'aime pas l'euro-dollar. Je n'aime pas l'euro-dollar pour quelles raisons ? Parce que l'euro-dollar, c'est un range. 1,2750, 1,34. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Vendre la résistance, acheter le support. On en a discuté ce matin, beaucoup avec Adrian, avec Roma. C'est poser la question de savoir si, dans les conditions actuelles du dollar américain, a priori, les perspectives de baisse du dollar américain, à moins que le 18 septembre prochain, on ait une réduction du quantitative easing, le fameux tapering, la réduction progressive du rythme d'achat mensuel par la réserve fédérale des États-Unis d'actifs financiers américains, en particulier d'obligation d'État américaine, actuellement fixée à 85 milliards par mois, à moins qu'on ait dans les FESA, ou des perspectives de désengagement bien clair, avec un calendrier bien clair, je ne vois pas pourquoi le dollar montrait. Alors, l'euro-dollar, moi, voilà quelle est ma certitude. Je ne sais pas si on va rester longtemps enfermé dans ce range à 27,50, 1,34. Mais ma conviction, elle est plus courte. Ma conviction, elle est que nous avons subi un rejet sous la 1,34, que nous avons eu une jambe de baisse et un petit flag. Et je vous ai expliqué hier que l'objectif théorique représentait 1,31,93, correspondant d'ailleurs à un important pivot de charte. c'est 1,31,90. C'est donc ce que je vise actuellement sur l'euro-dollar, scénario qui serait invalidé si jamais nous devions refranchir le flag. C'est l'invalidation en fait de la sortie de flag. Donc la validation, c'est 1,33,10. Tant qu'on est en dessous, écoutez, on doit conserver sur le plan technique un biais biais. Allez, c'est parti ! Vos commentaires, et puis on fait comme ça. Donc là, le principe, c'est quoi ? Vous pouvez m'indiquer les actifs sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, et je les prends dans l'ordre. Alors, bonjour Stéphan, bonjour Dorian, Angel, César, Scarabée, Arcus, Steve, Marc, Nico, Forex, Gordon, Guéco, Hyperion, Pélounette, Fred. Fred m'indique quelque chose. Ah, le micro est un peu fort. Alors, je pense avoir une explication. Ça peut être un peu mieux comme ça. Ça peut être un peu mieux comme ça. Hello Richard, hello Yves, hello César. Le micro est trop fort, voilà, je l'ai essayé de le réduire. Alors, c'est Guylaine ou Gislaine, je ne sais pas d'ailleurs comment on se doit prononcer, qui donne le top départ avec l'argent. Alors, l'argent, où en est-il ? Alors, l'argent, je reviens rapidement sur mon point de vue d'écrier. On est dans un rebond technique, pour moi, qui est pertinent, qui est bien construit, qui est solide. Depuis le franchissement des 20,60$. Il y a deux possibilités dans cette phase de rebond technique de l'argent. Soit on conserve le rythme de progression illustré ici par le canal ascendant. On a atteint mon premier objectif d'extension à 21,53,8. Report d'une fois cette première jambe de hausse au point de stabilisation latérale, au deuxième temps ici. Il y a de nombre de solutions. On conserve ce rythme de progression, on revient chercher ici les 20,60$, la moyenne et ça repart, où l'argent est suffisamment fort pour sortir par le haut de ce canal ascendant et rejoindre directement les 22,20$ et les 23,21$. Alors, quelle moyenne mobile doit-on mettre en H1 ? Eh bien, c'est une bonne question, on va y regarder. Alors, pour l'instant, vous voyez qu'on est toujours dans le haut du canal. Si jamais on fait vraiment le double top, si on fait un double top là-dessus, en fait, si on casse les 20,27$, on ira sur 20,60$ et là, moi, je paierai 20,60$. Alors, quelle moyenne mobile doit-on mettre en H1 ? Bah, j'en sais rien, en fait, mais on va regarder ce que donne la série de Fibonacci. Voyons s'il y en a une qui capte au plus près les mouvements de cette hausse. La 55 me paraît pas mal, la 55 heures, mais non, enfin. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est laquelle encadre mieux le rebond des cours depuis 19,15 ? Puisque c'est ça le mouvement dominant. Alors, c'est peut-être la 34. C'est peut-être la 34 heures exponentielle. Dans tous les cas de figure, est-ce qu'on crée ? Bon, il n'y a pas de divergence. Alors, actuellement, l'argent, il est dans le haut du canal et ici, vous avez mon premier objectif d'extension. Alors, en H1, qu'est-ce qu'il construit ? Je pense que l'argent est en train de construire une espèce de figure en triangle, dans la partie haute, ici, de son canal. On fait peut-être quelque chose comme ça, à voir, à confirmer. Dans tous les cas de figure, le niveau de support que vous devez surveiller, c'est 21,25. Si jamais 21,25 est cassé, on ira rechercher les 20,60. Ce sera un bon objectif. Après, il y a tout à fait la possibilité, là, qu'on fasse une conso à plat pour réussir à s'extraire par le haut du canal haussier qui guide les cours depuis la reprise. Alors, pour l'instant, eh bien, en termes de rendement risque, si vous n'êtes pas actuellement en position longue sur l'argent, vous n'avez de toute façon pas de rendement risque pour vous positionner actuellement. C'est comme ça. Donc, moi, je répète mon opinion d'hier, j'achète un retour des cours dans cette zone-là. Je vais remettre ma moyenne mobile journalière. Voilà. Bonjour, visiteur, bonjour, Nifty1, qui dit bonjour à tous, d'ailleurs. Le son saturé. Alors, justement, j'ai réduit ce qu'il fallait. Normalement, ça doit moins saturer. Trop proche du micro. OK. Normalement, j'ai tout réduit. Alors, Yves veut que l'on parle de l'euro dollar. Je si vous voulez, au niveau des commentaires, éventuellement, là, il y en a déjà beaucoup. N'en laissez pas davantage. Je vais les prendre dans l'ordre. Dès que j'arrive au bout de la file commentaires, je vous donne le top départ pour éventuellement en mettre d'autres. Sachant que je pense que là, je viens de jeter rapidement un œil. Vous avez plus ou moins pas survu tous les actifs. Oh là, dis donc, l'argent, qu'est-ce qu'il fait là ? Il repart ? Alors, attendez. Je suis obligé. Excusez-moi l'euro dollar. On y sait pas s'il va être en mesure de sortir par le haut de son canal. En tout cas, c'est vraiment le métal précieux le plus fort. L'euro dollar. Alors, le petit euro dollar, où est-il ? L'euro dollar en Ishimoku. Alors, en fait, l'euro dollar en Ishimoku, étant donné que moi, je vais vous dire beaucoup de bêtises si j'en parle en Ishimoku, il y a deux solutions. Alors, voilà. En Ishimoku, vous avez l'analyse de Karen Pellwall, ici. Je vous laisse en prendre connaissance. Voici le lien. Et d'autre part, je vous invite à parcourir le forum d'Ishimoku, où il y a de nombreuses vues en Ishimoku sur l'euro dollar, avec beaucoup de points de vue, ici, d'experts, notamment Kani. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses, ici, sur l'euro dollar. Moi, je ne suis pas juste mauvais, en fait, en Ishimoku. Donc, je vais vous dire des bêtises. Si éventuellement quelqu'un, dans la file commentaire, veut donner une vue ou un lien vers une des pages du forum qui donnerait une vue actualisée en Ishimoku, c'est le bienvenu et je le posterai. Alors, Stéphan, quelle est ta question à propos des dispositions graphiques ? Bonjour, Didier. Bonjour, Panthère 666. Bonjour. Le son sature, normalement, c'est bon. Panthère 666 nous parle des 15400 points du Dow Jones. Donc, on va aller regarder. Stéphan nous précise que le CAC fait débat depuis qu'il monte. Laurence nous donne ici les chiffres qui sont sortis. La UD, USD explose. Ça me fait mal. Je le sais, mais j'ai très mal de ne pas être dessus. Mauvais chiffre. US nous dit Karen. Le dollar baisse, en effet. Shunk nous parle de l'argent. C'est en effet le métal précieux qui surperforme. Totoff, le rebond du dollar en journalier est peut-être terminé. Je suis d'accord avec toi, Totoff. Par contre, l'euro dollar, en fait, moi, je vais vous dire mon sentiment profond de l'euro dollar. L'objectif théorique, c'est là pour la sortie de flag. Mais moi, 1,3190, pour moi, c'est le pivot. Alors, moi, j'achète 1,3190. Je vous le dis tout de suite. J'achète la zone des 1,3190. Mon scénario, ok, il y a deux scénarios possibles. On peut faire longtemps un range 1,2750, 1,34 pendant des mois. Comme ça. Pendant des mois ici. Hop, 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 comme ça. Éternellement. Je ne sais pas pendant combien de temps. Et il y a toujours pour moi le scénario possible d'une prise d'appui sur cette zone pivot là. Et d'un nouveau test d'un 1,34. J'aurais tendance à privilégier ce scénario. Donc, je tenterai en effet des achats ici. Et d'ailleurs, je pourrais même déjà positionner un ordre conditionnel entre 1,3160 et 1,3590, ce que je fais probablement faire. Je pense que d'ici vendredi, on aura la réponse. Je vais vraiment essayer de suivre ça de près. Alors, visiteur nous dit qu'il n'y a pas de quoi être impressionné par le cac. C'est les gros bonnets qui dirigent la manœuvre comme ils veulent et les petits poissons tombent dedans. Alors, en fait, visiteur, non. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment impressionné par le cac. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne, c'est plutôt ça. Voilà, ça, ça m'impressionne. Le Mib, par exemple. Le Mib, c'est vertical. Regardez ça, le Mib. C'est énorme canal. C'est comme si elle n'existait plus la borne haute. Regardez, je vais vous montrer un autre indice qui m'impressionne. L'Ibex. Voilà. Un mouvement vertical, une conso à plat. Avant quoi ? Davantage de haute ? Je ne sais pas. On n'a toujours pas rompu de support daily. Bon. Dans tous les cas de figure, voilà les indices qui m'impressionnent. Le CAC 40, bien sûr, suit. Surperforme le CAC. Le DAX. Le CAC 40, pour moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, reste dans une belle tendance haussière. Pour l'instant, tant qu'il tient les supports, eh bien, écoutez, voilà. Alors, depuis le début de l'année, il prend quoi ? 13%. Les belles années haussières, on prenait, si mes souvenirs sont bons, 30-40% sur le CAC 40. Alors, si on considère que... Là, je vais faire de la prospective. Alors, attention. C'est vraiment de la prospective bien, bien lointaine. Imaginons que 2013 soit l'année pivot. C'est en 2013 que nous avons réussi à enchaîner, que nous, a priori, nous allons être capables d'enchaîner plusieurs trimestres consécutives de croissance économique. Et c'est en 2014 qu'on retrouverait un peu un rythme de croisière en zone euro. En partant du principe que les marchés sont dans l'anticipation de 6 mois à 1 an des grandes tendances macroéconomiques, est-ce que le CAC 40, en 2013, sera en mesure de nous faire une année à 30-40% ? C'est la grande question. C'est la grande question. Actuellement, il prend 13% depuis le début de l'année et c'est un travail que je vais essayer de faire lors des prochains jours. Il faut que j'arrive à retrouver les performances annuelles du CAC 40 depuis 15 ans. Et j'ai envie un peu de faire une moyenne des belles années positives. Qu'on voit vers quoi on peut tendre. En tout cas, actuellement, le CAC 40 prend 13% depuis le début de l'année. Donc, il n'y a en effet pas de quoi être impressionné pour le moment. Donc, les chiffres inférieurs aux attentes nous dit Panthère. Bonjour Toto. AUDUSD. Alors, Zagritech, AUDUSD, en effet, direction 0,93. Pour moi, il n'y a pas de souci. On en a parlé. Il n'y a aucun problème. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je confirme mon opinion. Karen nous précise AUDUSD qu'assure de la KS en H4. Voilà. GBPUSD du fusée. Je suis d'accord. Karen, on en a parlé tout à l'heure. Objectif 1,56, 50, 1,57. Et voilà. Je viens de payer GBP sur Kassure. JB, oui, non, mais GBP, très joli. On en a parlé tout à l'heure. J'ai envoyé les objectifs GBP en tweet tout à l'heure. Je suis dedans avec AUD NZD. Donc, Karen est acheteuse du NZDUSD, de l'AUDUSD, du GBPUSD. Pour ceux qui ne connaissent pas Karen, mais je pense que vous la connaissez, c'est de la spécialiste d'ADFX Ishimoku. Voilà. Donc, actuellement, elle a une position, trois positions longues. GBPUSD, AUDUSD et NZDUSD. Par contre, voilà, l'euro-dollar, on a du mal à se positionner. Je suis assez d'accord. Zagritech, lui, serait plutôt acheteur de l'euro-dollar. Sergio75, bah oui, on fait 700 pips dans le range sur le MIB et l'IBEX. Mais oui, c'est sûr que c'est impressionnant. En fait, moi, je reviens sur une vue que vous a proposée Adrian. Alors, vous allez voir, elle est hyper haussière. Sergio, je sais que tu en as pris connaissance. Mais ça me paraît... Pourquoi pas ? Au fond, pourquoi pas ? Si c'est vraiment... Ça fait depuis 2010 qu'il n'y a plus de croissance économique dans les pays du chute de l'Europe. Depuis bientôt quatre ans qu'on s'est désengagé des actions du chute de l'Europe. Et si 2013 était l'année où on y revient, et bien voilà le scénario qu'on pourrait avoir sur le MIB. Alors, attendez, je retrouve... Je suis dans le forum. Je vais vous retrouver ça. Voilà, c'est ici. Voilà un scénario proposé donc par Adrian. Non, alors c'était sur l'IBEX. C'était pas sur le MIB. Alors, je vais aller retrouver ça. Hop. Donc, indices et indicateurs avancés. Ensuite, on redescend sur l'IBEX 35. Voilà, Adrian. Voilà un scénario hyper bullish qu'on pourrait avoir. C'est celui-ci. Alors, tu vois, Sergio, le fameux range. 7600, 8600. Si on en sort par le haut, c'est énormissime. Adrian parle même potentiellement d'une épaule tête-épaule sur l'IBEX 35. Mais moi, je suis tout à fait prêt à croire à ce type de scénario si on considère que 2013 est l'année d'inflexion macroéconomique au sein de la zone euro. C'est... À ce moment-là, on ferait une belle année boursière. C'est comme ça. Mais voilà, on doit avoir la confirmation. Et pour cela, il nous faudra les chiffres de croissance du troisième trimestre. Et je pense que là, si jamais ils sont bons, on aura une fin d'année vraiment fermement aussi. Mais on va surveiller ces chiffres de la croissance. Donc voilà, une... vue puissamment haussière qu'on pourrait avoir sur l'IBEX. D'ailleurs, je vous en donne le lien. Pour ceux qui s'intéressent aux indices européens. Voilà, c'est un lien vers un des postes du forum. Allez, on va repasser sur la plateforme Marketscope. Alors, Zachry Tech, la Cine achète des tonnes d'or. Les USA dévaluent leur monnaie. Hervé74, l'USDTri, bonjour ton avis. Est-ce que l'USDTri va vers 1,90 ? Alors, je ne suis pas du tout, désolé, Hervé, l'USDTri. Mais éventuellement, posez votre question dans le forum. Un de l'âne vous répondra. Voilà, le son c'est mieux. Voilà, donc maintenant je sais comment bien le faire. Alors, visiteur, quand on tue par double ligne, on prononce Guylaine. Donc, pardon Guylaine. L'Euroyenne. Oui, je rappellerai l'unité de temps, l'Iva. Voyez-vous, EURUSD au plus bas lors des mois à venir, je pense avoir répondu. Avec Ishimoku, on ne se pose pas le problème du paramétrage des moyennes mobiles, nous dit Karen. Donc, petite publicité pour Ishimoku. Mais Karen a raison. C'est vrai qu'Ishimoku se trace tout seul. Mais après, l'interprétation, il faut avoir l'habitude. Alors, Euroyenne. Les fameuses paires en Yen. Les fameuses paires en Yen, les fameuses paires en Yen. Donc, je reviens sur le point dont je vous ai parlé hier, le rythme de progression que j'avais observé sur les paires en Yen. Avec jambe de baisse, retracement de 68, jambe de baisse, retracement de 68, jambe de baisse, retracement de 68. Pour l'instant, c'est préservé. Bon, je ne sais pas si quelqu'un hier a tenté de shorter les 98.40. Certains me disent que c'est trop tôt. Voilà, tendre 99.50 pour shorter. En effet, ce serait le point de vente optimal. Après, voilà, au regard du rythme de marché développé depuis le 8 juillet, on peut le tenter avec du rendement risque. Je ne suis pas dans ce marché actuellement. Je dois la mettre, je ne suis pas dedans. J'ai d'autres positions sur lesquelles je vais, bien sûr, revenir. L'euro-yen, c'est la même chose, on en parlait hier, jambe de baisse, 68 de retracement, jambe de baisse, 68 de retracement. Donc les 130.50 sont d'un bon point de vente, je vous le confirme. Et pour l'instant, eh bien, le marché a l'air de valider cette vue. Alors justement, si on parle des paires en yens, on est obligé de parler du Nikkei. Alors on est obligé de parler du Nikkei, pourquoi ? Parce qu'il existe, vous le savez, une corrélation négative entre la tendance du Yen japonais et la tendance des actions japonaises. Vous n'avez plus observé à quel point les grandes valeurs industrielles japonaises ont généré du profit grâce à la baisse du Yen. Exemple de Toyota, où plus d'un quart de son profit s'explique par la baisse du Yen, avec une majorité des ventes réalisées à l'international et un constructeur japonais qui, pour la première fois, devrait dépasser les 10 millions de véhicules vendus à travers le monde. Personne n'a jamais fait ça. Donc l'impact sur le secteur industriel exportateur d'une baisse d'une monnaie est significatif, même lorsque la baisse n'est que de, entre guillemets, 20%. Alors, pour moi, les paires en Yen, elles sont neutres à moyen terme, dans des trading ranges. Vous connaissez mes bornes, je suis régulièrement revenu dessus, puis sinon vous pouvez aller voir dans la rubrique du site enquête sur le site. À court terme, là les paires en Yen ont fait un rebond, on est sur des points de vente, mes fameux 68 de retracement. J'anticipe donc à court terme, potentiellement, une reprise de la hausse du Yen. Sur l'indice Nikkei, au même moment, on a un support important à 13 460 points, qui est ce niveau-là pivot, qui a tenu. J'observe pour moi la création progressive d'une compression sur les actions japonaises. Je suis donc extrêmement méfiant sur les signaux que pourrait donner cette figure. Clairement, si hausse additionnelle du Yen, il doit y avoir, les 13 460 points seront rompus, renvoyant l'indice Nikkei vers les 12 300 points. Mais à l'intérieur de ce range, ce n'est pas évident. Donc, c'est bien possible qu'à court terme, on ait des paires en Yen qui se neutralisent complètement, au même titre que l'indice Nikkei 225. Lequel donnera le signal ? Simplement, rappelez-vous que c'est régulièrement l'indice Nikkei qui donne le là. À peu de choses près, il est à quelques heures dans l'anticipation, ça a notamment ici été le cas sur cette séance-là. Donc, trader de paire en Yen, plus que jamais, il faut que votre graphique du Nikkei soit à jour sur Marketscope. J'espère que c'est le cas. Alors, l'IVA nous dit 22.08 résiste. 22.08 résiste. Alors, c'était sur quoi déjà, 22.08 ? J'ai un peu perdu là. Sur l'argent, peut-être ? Bon, le gaz, vous connaissez. Vous savez qu'on a essayé ici dans la mèche. Confirme mon objectif. 3.50, pas de souci. Tout va bien sur le gaz. Visiteur 34.6 dit bonjour à tout le monde. Alors, mon avis sur le MIB. Analyse pour les prochains jours sur le Rodol. Alors, tant qu'on est sous un 33.10. Pour le Rodol, en gros. Tant qu'on est sous un 33.10, je vise un 31.90. Si on dépasse 1.33.10, invalidation et reprise de la hausse. Et par contre, 1.31.90 dollars, je suis acheteur. Voilà donc le mien, mon opinion sur le Rodol. Alors, Ludo, quelle opinion sur le pétrole ? Je me suis fait sortir deux fois. Alors, Ludo, on va donc passer sur les énergies. Alors, Ludo nous demande d'intéresser au pétrole, donc on va faire un point sur les énergies. Alors d'ailleurs, vous avez un point rapide que je vous ai proposé ici ce matin. En fait, derrière cette analyse du Brent, en fait, se cache mon point sur toutes les énergies. Alors, je vous donne, je vous refais copier-coller de ce lien, puisqu'il y a d'autres liens qui renvoient vers les analyses précédentes encore valables. Donc voilà, ça, c'est la stratégie vendeuse que je vous proposais ce matin sur le Yuka Oil. Alors d'ailleurs, on a les... C'est demain, les stocks de pétrole ou c'est cet après-midi ? C'est demain, je crois. Il faut que je revérifie tout de suite. Ouais, c'est jeudi. Je préfère revérifier parce que j'ai juste un doute. Comment c'était pas cet après-midi aussi ? Et demain, les stocks de gaz. Ouais, c'est bien ça. Donc à 16h30, vous avez les stocks de pétrole. On attend à nouveau un déstockage et on attend un déstockage plus important que prévu. Donc à surveiller. Et demain, nous avons les stocks de gaz naturel. Donc, Trader Energy, vous devez être alerte aujourd'hui et demain à 14h30. Alors, bon, le gaz, toujours pas de soucis. Je vis 3,50. Le Yuka Oil, on est toujours sur mon point de vente, 109,50. Bon, je joue la bande haute de Boulanger. Je joue ici pile poil le rejet sous 110,06. J'ai un stop à 110,10. On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai du rang de mon risque. Je suis dans ce marché. Celui-ci est plus compliqué. Bon, je me suis pas foulé, je reconnais ces derniers temps en disant que nous sommes dans un range 102,70, 108,89. Mais, finalement, quelle autre vue à voir puisque c'est clairement ce qui est en train de nous construire le pétrole US. Sachant que moi, je n'achète qu'un seul point, c'est un retour sur cette oblique haussière. De façon d'y aller, on latéralise très longtemps jusqu'à la rejoindre, on casse les 102,70 et on fait un pullback dans cette zone-là. Alors, maintenant, à plus court terme, qu'est-ce qu'il nous fait ? On va aller regarder. Donc là, on retrouve le trading range, il n'y a pas de souci. On est dans une espèce de phase, alors là, on voit qu'elle joue bien, elle a un rôle importante, la moyenne mobile H4 à 34 périodes. Maintenant, qu'est-ce qui nous construit, là, le pétrole sur cet horizon de temps ? Eh bien, c'est extrêmement difficile à dire. Là, vous voyez que vous avez un pivot de charti justement à 106,90. 106,90, ben voilà, j'ai le même graphe que toi. C'est hyper compliqué, quoi. Enfin, franchement, là-dedans, trader comme ça au sein d'un range, c'est hyper dur à ne pas racheter la borne basse, vendre la borne haute. En fait, c'est pour ça que je suis allé sur le Brent, c'est que lui, le plus clair, en tout cas, il est dans le haut du range, mais l'US Oil, j'ai précisé dans mon analyse de ce matin que je n'avais aucune position en cours, tout simplement, parce que trader un trading range en plein milieu, c'est ça qui peut expliquer peut-être que tu te sois fait sortir deux fois de suite. En fait, trader le milieu d'un trading range, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quelqu'un me demandait mon avis sur le MIB. Alors, le MIB, eh bien, c'est un range, c'est ce canal-là. Après, j'ai l'impression que le MIB va être capable de rejoindre des 17600 points. Alors, attention, on n'achetait absolument pas maintenant, mais ça reste aussi. Les actions, ça reste aussi les indices du chute de l'Europe. Dans le cas, 4108, 4109. S'il fait les 4130 avant vendredi, c'est cool. Alors, Richard me dit, j'ai l'impression que les mouvements de l'or sont influencés par ceux de l'euro. Je pense que les mouvements dont l'or sont influencés par ceux du dollar, certes, mais surtout influencés par la reprise, les meilleurs chiffres économiques en provenance des grands pays consommateurs de matières premières, la Chine, l'Inde. Et au sein du marché des échanges, c'est plus le dollar qui influence le comportement des métaux. Alors, Gordon Gekko nous dit, objectif 1,34 sur l'euro dollar, possible, l'euro dollar, moi de toute façon je ne l'achète pas avant 1,31,90, je dirais que pour cela il faut franchir la 1,33,10, c'est pour moi la validation. Et là, en effet, on reviendrait tester la 1,34. Evelyne, Vincent, serait-il possible de présenter la notion de zone de temps de Fibonacci ? Merci. Alors, tu veux dire par là, Evelyne, l'application de la série mathématique de Fibonacci à l'axe des abscisses. C'est peut-être ça dont tu parles. C'est une approche cyclique des cours, en fait, le principe étant d'appliquer la série mathématique de Fibonacci, les grands chiffres de la série mathématique de Fibonacci sur l'axe des abscisses pour aller trouver des points d'inflexion. Et c'est vrai qu'on observe assez souvent que, je vais dire une bêtise, mais tous les 34 jours on aura un point d'inflexion ou tous les 55 ou tous les 21. C'est ça, en fait, le principe, Evelyne, d'appliquer donc les chiffres de la série mathématique à l'axe des abscisses. Par contre, je le fais très peu. Je le fais même jamais, en fait, mais je sais qu'on peut le faire. Parfois, c'est surprenant, ça fonctionne bien dans les vues de long terme. Voilà, mais éventuellement, je pourrais un jour, pourquoi pas, créer un webinaire. Là, vous allez, il y a d'ici une semaine, il y a 20 vidéos de formation qui arrivent en ligne sur le site. 20 vidéos. Donc, ça n'en fait pas partie, Fibo, mais il y a beaucoup de choses, vous allez voir. Est-il trop tard pour rentrer sur la UD ? Là, sur le point d'entrée de la UD, je ne me prononcerai pas dans le sens où, bon, je suis rentré un peu mal. Oh, 415 de l'OCAQ. Ouh, c'est beau. Je me fais juste, je reviens juste là-dessus. Oh, c'est parfait. Ah, c'est top. Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est incroyable comme on est même capable de faire des changements de polarité comme ça, hyper propres dans des petites zones comme ça, quoi. C'est juste fantastique. Hier, rappelez-vous, on était là, on se disait qu'il n'y avait pas la place pour qu'un petit chandelier journalier vienne se loger là et bam, ça part. Alors, bon, à 4130, vous pouvez déjà alléger. Bon, ça va le faire, ça va le faire tout ça. C'est bien, c'est bien. Alors, les US, justement, je vais revenir un peu sur les US. Les US, regardez un peu l'intérêt, l'importance de la clôture journalière. Ici, vous avez le sommet historique en clôture qui avait été inscrit le 28 mai par l'indice Dow Jones, les 15 400 points. On a tenté de le casser le 9 août en clôture au-dessus. On a tenté de le casser le 12 août en clôture au-dessus. On a tenté de le casser le 13 août en clôture au-dessus. Oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais l'Europe met encore la tannée à Wall Street. Regardez l'Eurostock 50. Regardez l'indice Dow Jones. Il y a des produits, je vous en parlais hier, il y a des trackers notamment qui permettent de jouer comme ça le différentiel de performance entre des zones géographiques. Actuellement, les produits les plus en vogue sur les marchés financiers, un produit en ce cas qui est fortement recherché par les gérants, sont les trackers qui jouent le scénario long Europe, short, action américaine. Donc, c'est profond en fait comme arbitrage. Donc, ça ne m'étonne pas moins de voir l'un des indices européens capable de faire des nouveaux tops et un Wall Street complètement à thône. On fait même mieux que le Nasdaq. Vous avez déjà vu ça ? Un CAC 40. C'est quand même une période assez impressionnante parce que vous avez le MIB. On parle quand même des actions. On parle de l'Italie quand même. L'IBEX et le CAC 40 qui mettent une tannée au Nasdaq. Voilà, c'est suffisamment important pour être souligné. Alors, l'or, je n'en ai pas encore parlé donc je vais en parler de l'or. Alors, Zacritech, parce qu'en fait on vous propose une cotation. Alors, pour la réponse à cette question, Zacritech, je t'invite, tu peux appeler Tatiana, tu peux appeler service client, tu auras une réponse précise à ça. Mais oui, en effet, tu viens de donner la réponse. Alors, Hervé, USDTree, ma vision. Il faut que je charge le graphique parce que l'USDTree, je ne sais même pas à quoi ça ressemble en fait. Mais, Adrian, donne-moi un coup de main. L'USDTree, cette fois, il n'y a rien à dire. C'est haussier, non ? Pas grand chose. Pas grand chose. Alors, Ludo nous donne ici des informations. Je vais regarder l'once d'or tout de suite. Toujours en position sur le gage à 3,50. Virox nous dit ce serait bien que Karen tweet ses prises de position. A priori, elle l'a fait. Karen a un Twitter, d'ailleurs. CAC en direction des 4200, déjà 4 130. Liva nous dit 4165, ce sont les sommets. 2011, on peut prendre ses bénéfices. Sergio, le patron de l'Ibex, le spécialiste, en tout cas, de l'Ibex, nous dit que l'Ibex a un point historique à 16 000 points. Pourquoi pas, en effet ? Mais je parlais des 700 pips sur l'euro-dollar que tu as évoqués dans un range entre 1,27 et 1,34. Ah, je ne traite pas que l'Ibex, je te rassure. J'imagine bien, j'imagine bien. Et que penses-tu, Sergio, de la vue fermement haussière présentée sur l'Ibex sur le forum ? Elle peut être crédible par celle qu'Alan a présentée en épaule-tête-épaule, inversée. Alors, Stéphane nous dit je ne trouve pas vos dispositions graphiques sur Facebook. C'est normal, on a un petit souci, mais ça va arriver. On a un souci logiciel, on se fait sortir. Le CAC, right now, ne pas s'attendre à un revirement du GBP, USD. GBP, USD, pour moi, c'est bull, donc possible. Stock hebdomadaire, c'est à 16h30 pour le pétrole. Ludo me dit je vais voir sur le Brent car je n'ai pas le graphe. Alors le Brent, moi je suis allé dessus à 109,50 pour des raisons de rendement risque. Pour l'instant, le scénario tient. Allez, le gaz, mets-nous une grande verte qu'on en finisse et qu'on puisse tous sortir à 3,50. Alors, l'or. Alors l'or, on en parlait hier, il sous-performe parce que c'est au sein des métaux celui qui a la nature industrielle la moins importante. Il faut franchir 1347. Pour avoir un or aussi puissant que l'argent, il faut franchir 1347. Là, il y a un pré-signal lorsqu'on est sorti par le haut de l'oblique, on a rebondi sur 50% de retracement. Mais tant qu'on est sous 1347, prudence. C'est donc le signal de confirmation que vous devez attendre. Maintenant, ici, on est en train de construire un support au-dessus de l'oblique. Je vais le regarder plus précisément. On tient pour l'instant ce niveau-là. on tient tout simplement les 1315, les 1320. En fait, clairement, il faut tenir ça, les 1315, qui est le point d'accélération du 11 août. Ça doit impérativement tenir, puis une confirmation au franchissement des 1347. Et alors là, derrière, c'est 1488. Ça vaut donc le coup d'attendre le franchissement des 1350, parce qu'après, il y a 120 points à prendre. Alors, visiteur nous dit pour éviter un revenge trading, quand on prend un stop loss, mieux vaut ne pas retrader. C'est pour ça que je ne suis pas rentré à nouveau sur la UDUSD. Mais, par exemple, Adrian, lui, il est sur la UDyen, rappelez-vous, depuis 300 points en bas. il prend 300 points actuellement. Il vous avait parlé d'une divergence haussière il y a une dizaine de séances. Voilà, il y a des positions longues qu'on continue de tenir. Il y a différents horizons de temps qui se confrontent. Tout est sur le forum, si vous chassez les positions qu'on peut avoir sur ça. Panthère 666 me dit prépare-toi sur le CAC. L'Iva nous dit en Elliot, c'est clair, cinquième vague, objectif 4002. D'ailleurs, il faut que je reprenne tous mes décomptes. C'est ce que je me disais tout à l'heure, justement, puisque je ne sais pas ce qu'on en pense l'Iva. Et voilà, moi, ce que je m'apprête à présenter comme décompte. Je pense qu'on avait fait 5 temps de hausse terminés en mai. On a fait 3 temps correctifs A, B, C. Alors que j'envisageais A, B et puis C. Et bien finalement, je vous avais toujours dit que le franchissement des sommets annuels me ferait basculer du côté du A, B, C terminé ici le 24 juin et du départ d'un nouveau temps de hausse en 5 temps. On aurait fait 1, 2. Et là, je pense qu'on a une 3 en extension. Une 3 en extension, c'est quoi ? C'est qu'il se sous-décompose en davantage de 5 vagues. C'est possible, c'est probablement ce qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je pense qu'on est dans le cadre d'une 3 en extension mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je vais bientôt vous proposer un nouveau décompte. Et Diva, éventuellement, si tu pouvais aller sur le forum, présenter ton décompte s'il te plaît avec l'objectif 4002. Voilà, que je puisse voir à peu près ce que toi tu penses ça m'intéresserait. Beaucoup en fait. Alors, visiteur, ne serait-il pas un piège cette hausse du CAC ? Bah écoutez, pour l'instant, je pense qu'on peut viser 4130. Un piège, un piège, je ne sais pas si c'est un piège. En tout cas, pour l'instant, d'un point de vue technique, il n'y a pas de piège. Voilà, moi je passe à... Si on casse ma ligne de tendance haussière et les 4045 points, là c'est fini. Mais pour l'instant, d'un point de vue technique, pourquoi me mettre en face de changements de polarité respectés ? Par contre, si on casse ça, là je pourrais passer à vendeur et là on gagnait des points. Mais pour l'instant, bon bah voilà, encore une fois, vous allégez progressivement en temps vers les objectifs. Stéphan, suite à la question d'Evelyne dans MarketScope, y a-t-il un indicateur qui montre les lignes verticales de Fibonacci sur l'axe des abscisses ? Alors, est-ce qu'il existe par défaut ? Je ne suis pas sûr. Par contre, vous avez un endroit où aller chercher les indicateurs, je ne sais plus comment ça s'appelle cet endroit. C'est FX Code Base. Comment on y accède déjà à FX Code Base ? Alors, vous tapez FX Code Base, ça doit s'écrir comme ça. FX Code Base, c'est comme ça. Voilà. Vous allez dans Google et vous tapez FX Code Base. Là, vous allez accéder à un site internet qui vous propose plein d'indicateurs que vous pouvez ajouter à votre plateforme Marketscope. Dans FX Code Base, vous avez un maximum d'indicateurs. Il y a peut-être l'application de Fibonacci à l'axe des abscisses. Alors, je ne l'ai jamais fait ici encore, mais est-ce qu'on le retrouve ici ? C'est peut-être l'arc, les zones de temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas du tout comment il marche. Si, voilà, là, on les a. Alors là, vous avez la série mathématique de Fibonacci, vous la retrouvez là, donc on va la mettre ici. Par contre, comment est-ce qu'il fonctionne celui-ci ? Il faut que je regarde. En tout cas, là, vous retrouvez la série mathématique et je ne sais pas l'utiliser, cet indicateur. Sur ce site-là, sur ce graphique-là, il faut que j'essaye de l'utiliser correctement, mais a priori, il a l'air d'être ici, Fibonacci, zone de temps. Il faut que je regarde concrètement comment est-ce qu'il se dessine. Mais moi, ce que j'aimerais, par exemple, pouvoir afficher, c'est un intervalle ici, afficher les points tous les 21 jours, les points tous les 34, tous les 55. Donc, je ne pense pas que ce soit précisément l'indicateur que vous recherchez. Je vais essayer d'aller regarder si je trouve quelque chose. Alors, Laurence me dit, on parle d'un CAC 40 à 5 000 points. Est-ce réaliste ou utopique ? Alors, à l'heure actuelle, c'est probablement plus utopique que réaliste. Bon, pour l'instant, il y a une tendance haussière. Après, on ne peut pas savoir. On doit suivre la tendance. Pour l'instant, ce qui est réaliste, c'est de viser les sommets de 2011. Donc, 4 165 points. Un CAC 40 à 5 000 points me paraît quand même utopique, à moins que la croissance économique. En fait, il y a deux conditions. D'une part, que la croissance économique dure plusieurs trimestres consécutifs. Une croissance économique qui dure plusieurs trimestres consécutifs permet d'avoir une croissance économique sur une base annuelle et qu'en sont ensuite capables de tenir le cap plusieurs années. Ensuite, il y a, deuxième condition, l'utilisation que nos gouvernements vont avoir de cette croissance économique. La croissance économique va-t-elle servir à dépenser plus ? La croissance économique va-t-elle servir à tendre vers l'équilibre budgétaire et à commencer à rembourser, à diminuer la part de la dette publique dans le PIB ? D'où l'importance, et c'est là qu'entre en jeu des phénomènes politiques qui sont l'utilisation de la croissance économique pour réduire l'endettement public car la crise en Europe est une crise de l'endettement public. Donc, est-ce que le CAG peut aller à 5000 points ? Honnêtement, je ne peux pas répondre. Fabien me demande est-ce qu'un webinaire sur Harmonic Pattern est prévu ? On parle de ce genre de choses avec des partenaires. Pourquoi pas ? Alors, Drian nous dit de ne pas aimer cette méthode-là mais on pourra peut-être un jour proposer quelque chose. Il y va. La UD Yen s'envole visiteur bien vu Adrian. Donc Adrian, je te transmets les félicitations d'un visiteur pour la UD Yen. Alors, oui il existe, il suffit d'aller sur l'icône zone de temps. Oui visiteur mais en fait moi ce que je chercherais à faire c'est sur le CAC 40 à partir d'un point de départ et afficher en fait un point ou une ligne verticale tous les 21 jours tous les 55 jours enfin il faut que je regarde exactement comment il fonctionne mais je regarderai ça après le live et puis éventuellement un prochain live prochain point salle de training on utilisera le Fibonacci zone de temps. Je n'ai pas envie de prendre là 5 minutes pour essayer de bien l'utiliser. Je ferai ça en dehors et puis ça sera plus pertinent quand on sera à nouveau ensemble et que je saurai l'utiliser. Alors visiteur nous divisez 4 210 points à moyen terme. Donc voilà votre réponse. 4 210 points sont réalistes plus utopiques. Sergio 75 nous dit la croissance économique va servir à relancer l'investissement dans les frais des gouvernants. Espérons que non. Faut-il shorter un 3280 ? Moi je ne le shorterai pas parce que si pullback il y a eu il y a déjà eu lieu. Sergio 75 nous précise que déjà que les sénateurs sont payés au black pour 50% de leur revenu en toute légalité. Bonjour Christine. Demande à Adrian de nous faire un webinaire sur les divergences car il maîtrise. Voilà. Donc Adrian est-ce que tu peux nous préparer un webinaire sur les divergences ? Voilà. Donc il va vous préparer ça c'est promis pour la semaine prochaine ? Non. Non mais il va vous le préparer. C'est vrai qu'il a cette faculté de les identifier bientôt. Alors là je ne vois plus de questions. Alors il y a-t-il réellement plus d'actifs sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne ? Ou pas ? Dites-moi je regarde la file de commentaires pour l'instant je n'en vois pas. Ok. Merci à toi Stéphan. Très bien. Alors écoutez inflation aux Etats-Unis plus faible que prévu donc a priori ça va dans le sens c'est mal interprété en fait si vous voulez enfin mal interprété dès lors que l'inflation est plus faible que prévu ça va clairement dans le sens d'un maintien du niveau actuel de la politique monétaire accommodante d'un maintien des 85 milliards de dollars d'actifs achetés chaque mois par la Fed. Donc c'est baissier pour le dollar moi je trouve ça intéressant de voir que GBPUSD a une tendance haussière bien construite que le NZD l'AUD aussi face au dollar tiennent bien l'USD Yens c'est complètement neutre donc mes convictions fortes elles sont plutôt du côté des monnaies océaniques AUD NZD j'aime bien le GBP aussi l'eurodoll honnêtement non pas tout de suite en tout cas le Brent j'ai ma position baissière ouverte à 109.50 pour des raisons de rendement risque le gaz naturel je vise toujours ah bah c'est rare de partir ça y est donc toujours 3.50 alors par contre 3.50 prenez vos bénéfices pour ceux qui ont pu me suivre et rentrer entre les 3.12 et les 3.15 enfin me suivre j'ai manqué mon point d'entrée mais bon en tout cas là je sais que certains vous y êtes donc tant mieux pour vous l'AUDUSD c'est beau le NZDUSD c'est beau l'euro Yen les pères en Yen pour moi c'est plus ah l'euro GBP puis on arrête l'euro GBP alors l'euro GBP et bien je pense que nous avons un signal de vente aujourd'hui et qui va rejoindre les 0.84 50 tout simplement parce que l'euro GBP c'est ça voilà c'est un magnifique trading range hop là et quoi d'autre voilà c'est ça bon pas grand chose d'autre à dire donc déjà là on a une oblique haussière qui passe à 0.84 85 on a potentiellement peut-être 60 points à perdre encore sur l'euro GBP alors là il y a eu des USD alors Ludo me demande qu'est-ce que pense Nicolas il est en vacances Nicolas donc il vous le dira mardi prochain ah le Bunt le pauvre Bunt que nous avons oublié alors le Bunt vous observez toujours ce phénomène que je vous décrivais d'un déplacement des capitaux du marché obligataire vers le marché des actions on est sorti par le bas d'une configuration triangulaire on a cassé le support dont je vous parlais à 142 l'objectif théorique de la sortie triangle c'est 140.40 bon là on est à nouveau en train de construire une phase latérale je pense sur le Bunt en attente de la moyenne sur le Bunt on peut raisonnablement viser un retour et bien sur les 140 points 40 voire sur les plus bas du 24 juin dernier donc 139.80 la tendance du Bunt est baissière et si on affine un peu on va regarder ce que ça donne donc en H4 il est passé en H4 ah bah j'étais déjà en H4 donc forcément ça va pas changer bon on atteint un point important voilà je sais pas tellement ce qu'il nous fait ah quoi que ça c'est quand même pas mal ces trois chandulés là bon moi ce matin je parlais d'un rebond technique sur le Bunt vers la première résistance 141.40 serait éventuellement en point de vente mais là le Bunt a l'air quand même bien parti pour rejoindre ses plus bas du 24 juin non mais bon pour l'instant au final toutes les tendances qui se développent depuis le 24 juin elles sont intactes normalement elles devraient durer jusqu'à la fin du mois d'août après en septembre de toute façon c'est simple tout le monde attend le 18 septembre c'est de toute façon la fête fait le marché donc on attend tous le 18 septembre à chaque fois qu'un chiffre économique sort on essaie de l'interpréter on essaie d'interpréter les cons en fait dès qu'un chiffre économique sort on analyse même pas le chiffre en tant que tel mais les investisseurs se demandent qu'elle va être l'interprétation par la Fed du chiffre économique c'est ça qui est fou en fait actuellement les opérateurs de marché les plus importants du monde sont les patrons de banque centrale les membres de comités de politique monétaire bien plus au fond que les gouvernements les politiques avec leur arme budgétaire en tout cas source principale pour moi des grandes tendances de marché c'est le cycle des taux d'intérêt à court terme et ce cycle des taux d'intérêt à court terme est entre les mains et entre les mains seules des banques centrales oh là il y a eu beaucoup de il est qu'à l'heure 15h25 ok allez je regarde vos derniers commentaires alors visiteurs pourquoi je rentre pas sur AUDUSD parce que hier j'ai essayé de rentrer je suis mal rentré en fait moi je rentre dès lors que j'ai du rendement risque et si vous voulez hier je suis rentré là avec un stop au super point d'achat pourquoi ne pas rentrer maintenant parce que sur la AUDUSD voilà de quoi on est sorti par le haut ce matin c'est ce que vous a mis Romain ce matin voilà on est sorti par le haut de ce flag on est à combien maintenant on est à combien là exactement sur la AUDUSD je regarde on est à combien hop on est à 0.9130 donc on est là enfin je peux plus rentrer là en fait c'est plus possible quoi éventuellement sur l'eau bicossière j'aurais pu ce matin j'étais avec Romain quand on était là Romain préparait ce matin ce graphique on en parlait ensemble et il me disait voilà Vincent c'est maintenant ou jamais quand il a publié cette analyse et je lui ai dit non Romain je ne repaye pas je ne peux pas même en termes de crédibilité imaginez hier j'ai payé là j'ai payé là j'ai mis un stop là je me fais sortir donc c'est bien ici que j'avais un niveau d'invalidation et je ne pouvais pas aujourd'hui vous dire ben non je repaye enfin je trouvais en fait que ça manquait de même si j'avais cette conviction forte ça manquait de de pertinence de raison de logique en fait de méthodologie en fait je ne sais pas comment bien exprimer ce que je pense mais je ne pouvais pas re-rentrer désolé mais j'espère que pour certains vous y êtes voilà donc merci à tous alors le SMI le SMI je ne regarde jamais en fait le SMI mais allez on va le regarder mince il faut que j'enlève quelque chose je ne sais pas quoi enlever moi ça rentre là-dedans oh là là il faut que je ferme quelque chose alors l'US des arts ça ne sert à rien ça hop alors le SMI on l'a là-dedans nous le SMI je ne le regarde jamais donc suisse 30 ok alors le fameux SMI sachant qu'on a une forte baisse du franc suisse ces derniers temps et bien c'est boule il n'y a rien à dire c'est une belle tendance haussière alors je n'ai pas envie de vous faire une analyse un peu à la va-vite parce que je ne suis pas du tout le SMI concrètement une jambe de hausse un mât une jambe de hausse encore un petit mât je vous donne un objectif théorique et puis je prendrai le temps de l'analyser davantage une autre fois alors ah là là j'ai raté ah c'est pas vrai bon on va faire un objectif minimum ah bah c'est boule SMI objectif les sommets d'avril dernier voilà 8270 donc c'est haussier comme tous les indices européens et bon la baisse du CHF là a permis aux actions suisses de repartir et je pense que la baisse du CHF n'est pas terminée éventuellement d'ailleurs je pense qu'on peut revenir rapidement sur l'euro CHF ça me paraît pas mal l'euro CHF c'est juste hyper boule moi l'euro CHF je vise minimum 1.25 donc voilà je pense que le SMI devrait avoir un très bon comportement relatif grâce à cette baisse du franc suisse et je vous rappelle que derrière la baisse du franc suisse on a la banque nationale de Suisse voilà merci Marc pour cette réflexion euro à UD bah ça baisse alors Daniel me dit voilà je parle assez peu des échelles de temps courtes en effet c'est davantage la spécialité de Nicolas Chéron et peut-être aussi d'Adrien le 15 minutes l'horaire moi c'est vrai que j'évolue davantage sur du weekly du daily du H4 éventuellement du H1 en dessous j'ai plus de difficultés merci à vous Daniel Panthère666 nous dit qu'il veut shorter l'USD Yen c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure y a-t-il des chiffres importants demain ? oui il y a des chiffres importants demain et vous retrouverez Adria en direct d'ailleurs à 11h demain pour vous en parler et moi je serai là l'après-midi par contre pas en émission mais sur Twitter etc pour les suivre bon après-midi Gordon Gheko voilà on a regardé un peu le SMI Suisse le SMI Sophie c'est l'équivalent du CAC 40 pour la Suisse et merci Daniel voilà 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 bah écoutez je vous remercie on se retrouve donc comme d'habitude sur Twitter sur le forum et puis et bah très vite bonne fin de journée on se retrouve avec la Suisse avec la Suisse la Suisse à Philly